Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Earth of Iron 3. Principalement mon offensive en Europe en ce moment. Quelques problèmes de milicien, de révolter en quelque sorte, mais je pense que ça va être résolu assez vite en Afrique. Donc pour l'instant il s'agit vraiment principalement de gérer l'Europe. Je suis en train de me replacer le long de la frontière et on va peut-être commencer à avancer. Mais je ne veux pas avancer non plus trop tôt pour pas qu'ils fuient en fait. Parce que le plus tard ils fuiront, le plus je pourrais peut-être encercler. Sûrement même. Là par contre, évidemment les parachutistes vont être un peu en danger. J'espère que les blindés vont se manier. C'est toujours un peu chaud les parachutages comme ça. Évidemment les pauvres, ils sont toujours un peu en difficulté. Il y a quand même quelques problèmes. Ça, il faut vite que je les fasse venir. Je vais faire venir aussi la division. Je vais déposer les blindés sur Bruges et je vais les faire foncer vers Bruxelles. C'est un peu plus tard. Là, il y a une urgence. Je vais finir toutes les théories d'un coup, ou quasiment d'un coup. Alors, c'est parti. 42, 42, 44. C'est assez bon. Ok. Il va pas se passer grand-chose là. Courtais, Alast. Alors, Courtais. Celle-là. Celle-là. Alast. Celle-là. Mes blindés. C'est parti. Il faut que j'aille à Bruxelles. Je vais aussi envoyer mon infanterie, mais évidemment ça va prendre plus de temps. Ohlala, ils ont... Là, ils fuient. Ils ont plus aucune unité là. Ils ont tout ramené ici. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que j'attaque. En plus, on va passer comme dans du beurre. Ça veut dire que l'encerclement est un peu compromis, évidemment. Mais là, j'ai vraiment pas le choix. Il n'y a plus personne devant moi. Et puis... Je dois dire que mon débarquement est un peu en danger. Parce qu'il y a du monde, hein. C'est pas trop mon débarquement qui est en danger. En fait, c'est plutôt mes... Mes pauvres parachutistes. Qui sont déjà rendus à Bastogne et qui vont s'en prendre plein la tête. Alors par contre, j'ai plus besoin de troupe ici, vraiment. Alors, ce que je vais faire quand même, que j'ai oublié un peu, c'est le bonus. De bombardement côtier qu'il faut que je maintienne absolument. Parce qu'il y a quand même des combats un peu chauds. Par exemple, ici... Le bonus de bombardement côtier nous aidera bien. Est-ce que je l'ai déjà ? Ben, je crois qu'il sera plutôt ici. Voilà. Il peut vraiment faire la différence. 25%, c'est toujours bon à prendre. Là, ce que je pourrais faire, c'est attaquer en soutien ici. Voilà. Ça a tout de suite fait cesser l'attaque venant de Charleroi. Donc moi aussi, je vais arrêter. Et du coup, là, j'ai une bonne occasion, puisque l'attaque vient de Tournai. Je vais tout de suite attaquer sur Tournai. Il a tout de suite arrêté pour se défendre ici, mais je crois que ça ne le sauvera pas. Et là, ça va aller très vite. Bon, alors je pense que je vais, comme prévu, réussir à prendre position le long de la frontière française. Mais par contre, je ne vais pas réussir à encercler d'unités. Peu importe. De toute façon, quand l'Allemagne va se rendre, elle va perdre toutes ses unités. Donc, à la rigueur, je m'en fous un peu. Tant pis pour cet encerclement. Alors, les Marines se restent sur place. Ce n'est pas très clair les provinces, j'avoue. Est-ce que je peux attaquer par exemple ici ? Non. Non, ce n'est pas très clair les provinces. J'ai un peu de mal à reconnaître les limites. Tellement d'unités. Bon, en tout cas, Paris sera à nous, c'est l'essentiel. Versailles, c'est fait. Là, est-ce que je continue vraiment comme un... Ouais, c'est parti. J'abandonne peu ou prou l'idée d'un débarquement. Qu'un encerclement, mais... Le but étant vraiment... Remarque, il me reste... Non, il faut quand même que j'aille jusqu'en Suisse, hein. Pour faire mon encerclement. Ça va être compliqué, hein. Là, je peux peut-être continuer à avancer un peu. Alors... Où est-ce qu'on va s'arrêter aussi ? En théorie, ce serait bien de s'arrêter derrière la rivière... Le fleuve, pardon. Mais d'un autre côté, il y a quand même des forts au niveau 10. De l'autre côté, alors on peut se défendre ici. On n'aura pas le bonus de la traversée du fleuve contre les Russes. Je crois que si les Russes ne viennent pas, je vais avancer en Allemagne direct sans m'arrêter à la frontière française. On va voir, mais... Je pensais que les Allemands iraient plus vite, en fait. Mais ça n'a vraiment pas l'air d'être le cas dans l'immédiat. Là, il n'y a plus personne en face de nous. Là, je peux peut-être réattaquer. Ouais, ça a l'air pas mal. Là, c'est pas terrible, mais je vais quand même tenter. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, j'attaque avec tout le monde. Et là, attaque en soutien. Et après, je referai un débarquement au Brésil en enlevant mes destroyers. Au fait, oui, j'y pensais depuis un certain temps. Ok, là, j'ai récupéré tous mes navires. Je vais aller me placer à Honolulu. Et je vais me préparer un débarquement. Euh, je vais pas me préparer un débarquement, pardon. Je vais attaquer... K.U.A. Il. Il de K.U.A. Alors là, je peux continuer à avancer. Pareil ici, là. Voilà. C'est parti. Il va falloir aller vite, hein. Les blindés vont tout de suite aller... Ici. Alors, ici. Je vais laisser... Je pense que je peux laisser une seule troupe en défense. C'est parti. On va essayer. Pari est gagné. Amiens est gagné, évidemment. Encore. Oui. Un petitancy. Ok, juste parce que tu ne vas pas la peintre d'un autre다 de moi. Voilà. Alors, c'est où ça, dis donc ? Je ne trouve pas... Ah, c'était une science unique, pardon. Ok, c'est parti. Bon, finalement, ça avance peut-être, hein. On va peut-être pouvoir couper la route quand même à pas mal d'unités. Après, il va falloir... Il va falloir se défendre, hein, parce qu'on va franchement être attaqué. Bon, après, on sera sur des forts, alors peut-être que ça tiendra. Mais il faut quand même que je laisse pas mal d'unités en défense, à mon avis. Je ne suis pas sûr qu'une unité, par exemple, soit suffisante. Ah, je vais peut-être en laisser deux sur certaines. Si je commence à en laisser deux sur certaines, honnêtement, j'aurais du mal à faire la jonction. Ah, Paris est à nous. Alors là, je vais tout de suite replacer mes armées, mes corps. Ça a été très vite, hein. C'est l'avantage des offensives en Europe, c'est que toutes les infrastructures sont assez élevées. Et le terrain, la plupart du temps, pas tout le temps, mais est plat. En tout cas, en France, dans toute cette région. Après, évidemment, il y a des montagnes, Pyrénées, Alpes. Mais dans toute cette région, et dans pas mal de régions d'Europe, comment dire, ça circule plutôt bien, on va dire. Ok, ça c'est bon. En ce moment, je crois qu'il est plutôt occupé à essayer de sortir que de m'attaquer, en fait. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce que je reste... J'ai envie de rester là, quand même. Les blindés, eux, ils vont foncer. Voilà, pour l'instant, je vais les mettre là. Beauvais, c'est bon. C'est là. Entrée, Nidad, finalement, ça se passe pas mal. Ouais, les deux vont passer. Une petite pause, désolé. Voilà, je vous retrouve, j'ai dû faire une petite pause. On était en pleine offensive contre, toujours l'Allemagne, évidemment. J'ai complètement oublié, dans cette affaire, de m'occuper. J'espère que c'est pas trop tard. Alors, j'avais ramené de l'infanterie. C'était pas fait pour ça au début. D'ailleurs, je vais peut-être tout de suite la rattacher. Pour pas l'oublier, parce que c'est le genre de choses que je peux oublier. Le deuxième corps. Alors, ici, rattaché, deuxième corps. Il doit être loin, celui-là. 4748 km, ok. Donc, il embarque. Et il va aller vite fait, enfin vite fait. Le plus vite possible, ici. En espérant qu'il arrive à temps. Sinon, il faudra faire une invasion. Ce qui va être du tout moins drôle, je pense. Alors, ça, c'était la dernière amélioration des chars, je crois. Ouais. Après, j'ai eu une théorie, il me semble. On va arriver en décembre, on aura tout fini ce que j'avais lancé. D'ailleurs, c'est bon. Je suis à 33 projets. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que je diminue le nombre d'espions. Peut-être pas autant, d'ailleurs. Ah, je ne vais pas y arriver. Voilà, grosso modo. Il faut que j'augmente le nombre d'officiers. Je fais tellement d'armées que ça a du mal à suivre. Je n'arrive pas à remonter ce chiffre. Et du coup, me voilà bien pour ce qui est des sciences. Donc ça, c'est bon. Ça, ok. Je vais finir par avancer. Alors, ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est que je suis quand même obligé de pas mal m'étendre. Et du coup, mes défenses risquent de ne pas tenir, forcément. C'est le cas à Namur, par exemple. Alors, l'avantage, c'est quand même qu'on a un fort. Ça doit nous apporter quand même un bonus, quelque part. Même si là, on se passe sur où, là ? Namur. Ah oui, non, il n'y a pas de fort, en fait. Il est à zéro. Il n'est pas tout à fait à zéro, mais c'est tout comme. Là, il y a moyen d'encercler pas mal d'unités. Il va falloir que je ramène des blindés ici. Là, je suis en train d'occuper les trois provinces. Donc là, ça va le faire. Là, je vais tout de suite partir. Là, je peux avancer avec tout ce que j'ai. L'encerclement est toujours possible, même si ça me paraît compliqué de tenir toute la frontière française. On verra. Ah, j'ai ma nouvelle flotte de débarquement qui arrive. Je pense que tout va sortir à peu près en même temps. 500. Donc là, il va falloir aussi que je pense à refaire des parachutistes. Il me semble que je ne les ai pas relancés, ceux qui ont péri. Il me semble que non. Alors, du coup, il m'en faut combien ? Je ne sais plus où c'est. Il m'en faut trois, quand même. J'ai eu pas mal de pertes, finalement. Je pense que ça va aller le coup, quand même, évidemment. Mais c'est inévitable. Ah, merde, pardon. J'ai eu un petit problème avec mon casque. J'espère que ça ne s'est pas trop entendu. C'est un peu inévitable avec un type d'unité comme ça. Il y a forcément à un moment donné des pertes. Alors, ça, c'est bon. C'est gagné. En 51, ça devrait tenir. Je vais peut-être insister avec cette unité-là juste en soutien. Alors, ça, c'est des groupements, des groupes aériens qui vont sortir pour mes prochains porte-avions. De ce point de vue-là, c'est bon. Bon, tout ça, ça n'a pas trop de... Je vais quand même contre-attaquer, du coup. Ouais, tout de suite, il a arrêté. Là, je ne vais pas attaquer tout de suite. Je vais attendre de bien m'organiser. De positionner mes troupes correctement. Et après, je passerai à l'attaque. Je ne vais pas forcément encercler beaucoup d'unités ici. Ce n'est pas là que je voulais le faire. Alors, Mo, c'est gagné, évidemment. Là, on va aller à Reims. Eux, ils vont aller à 3. Je crois que j'aurai intérêt à foncer direct sur la frontière. Je vais regarder la distance. Ouais, c'est... C'est pas si... Ah, je suis annulé le mouvement. Bon, c'est pas grave. Je crois que je vais quand même commencer à me placer. A mon avis, il n'y a personne devant moi. Très honnêtement. Ouais, elle est là. 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 Et là. Bon, du coup, ça fait un détour, mais... Ce que je vais faire ? Je vais faire ça. Et ça. Je suis sûr qu'il n'y a personne devant moi. Il a tout regroupé ici. Il avait quand même énormément d'unités. Plus que je pensais au début, d'ailleurs. Mais, du coup, ça veut dire, je pense, qu'il a tout mis. Le long... Qu'il avait tout mobilisé pour cette bataille. Et que, du coup, on va plutôt être tranquille. Bon, là, il est quand même en train de... Mine de rien, de s'échapper avec pas mal de trous. Mais, bon. C'est fini, là. Il va plus passer, maintenant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces troupes-là vont maintenant être renforcées par Bordeaux. Qui est quand même un port autrement plus important que Bruges. On est sur du taille 5. Bordeaux, on doit être sur 7 ou 8, déjà, maintenant. Ouais, ça avance bien, quand même. Je l'ai bien amélioré. C'était important de le faire. Du coup, je pense que je vais plus manquer de ravitaillement. Ou alors, vraiment, de manière exceptionnelle. Alors, ça, ça va bientôt être fini. C'est parfait. Ok, donc là, il faudrait que je produise autre chose. Je pense que je peux repartir sur des... des troupes d'infanterie. Il va m'en falloir. Ah non, c'était plutôt des Marines que je voulais faire. Ouais, je suis fait de l'infanterie pour l'instant, les Marines, ça attendra. Donc, eux, ils n'ont pas de destination. C'est pareil, on va les lancer. Eux, ils n'ont pas de destination, donc je vais les lancer aussi. On va pas enfermer tant d'unités que ça, honnêtement, mais bon. Et merde ! Ah, je pense que j'étais pas loin, en plus. On remarque aussi, là. Bon, c'est pas un drame. Je vais me redéployer ici. Et je vais faire une petite invasion. Bon, là, c'est voué à l'échec. Par contre, sur Namur... Voilà, j'ai beaucoup de renforts, donc je pense que la bataille va être longue. Du coup, je pourrais peut-être envoyer, par exemple, cette unité-là. Ouais, elle va prendre son temps pour arriver, mais bon. Je pense que ça vaut le coup. Oh, ouais, c'est un peu le bazar, là. Ouais, je pense que... Y'a pas grand-chose à faire pour eux. Alors, ça, c'est bon. Ça, ça va là. Alors, si je regarde les batailles, celle-là, elle est gagnée. Cambrai. Bon, Cambrai, je vais commencer à les aider. Je vais essayer de fermer la poche. Alors, Tournet. Tournet, c'est là, d'accord. Luxembourg. C'est déjà gagné. Tournet, c'est gagné. Oh, merde, je me suis fait attaquer, là. Faut que je regarde. Ah, ben, j'ai déjà gagné. Ok, bon. On se calme. Doucement. L'île est attaquée. L'île, c'est où ? Putain. Ah, merde, c'est là. Oui, je l'ai sous les yeux. Non, c'est moi qui attaque, oui. C'est moi qui attaque. Donc, je vais attaquer partout, en fait. Voilà. Je pense que cette poche tombera très vite. Bon, là, j'ai l'air de tenir sur le front. Ça ne posera pas de problème. Par contre, là, il ne faut pas que j'avance. Je suis tout seul, malheureusement. Je suis obligé de m'arrêter là. Les renforts arrivent, mais... Épernay, ça avance. Je pense que ceux-là vont très vite se mettre en position. Ah, ils ont été libérés. Ah, merde, c'est devenu un gouvernement fantoche. Oh, putain, je ne pourrais jamais m'en débarrasser. Bon, ben, ce sera le même tarif que... Que les Philippines, malheureusement. Sauf peut-être... Alors, si, j'ai peut-être un moyen. Je vais m'en aller d'ici. Je vais laisser... Je vais les laisser reprendre Luxembourg. Ah, c'est quand même dommage, ça. Chier. Ou alors, je les laisse, ça fera tâche, mais... Ouais, je les laisse. Tant pis. Ce sera avec les Philippines, peut-être, le seul pays qui ne sera pas bleu à la fin. Après, je ne sais pas si je vais y arriver, mais... C'était quand même le but. Là, je vais avancer un peu comme n'importe comment. On s'en fout. Par contre, ce que je vais utiliser, c'est quand même celle-là. Ah, c'est n'importe quoi. Pourquoi ils ne sont pas capables de... Non, ce n'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va au moins s'assurer qu'on possédera la France face à la Russie. Ah, largement même. Franchement, je peux aller très loin. Il y a moyen d'aller très très loin. Il y a un truc qui me dérange, là. Ah oui, non, c'est normal. Pas de soucis. Ok. Bon, alors, en Amérique du Sud. Je vais continuer à avancer, je pense. Ah non, pour l'instant, je n'ai pas bougé. Je peux attaquer là, j'imagine. Ouais. Je peux attaquer en soutien. Ah non. Taux de réparation, c'est toujours bon à prendre. Pour les... Ah, je ne sais pas si c'est les unités ou les bâtiments. Honnêtement, je n'ai pas de certitude. Ouais, c'est plutôt les unités militaires. Ouais. A priori. Ah, par contre, il faut que je prenne d'autres technologies. On n'est encore qu'en 1942, donc je pense que je suis bien à jour. Alors, je pourrais augmenter la cavalerie et l'infanterie et la milice. Il faudrait que je le fasse, mais à condition vraiment que tout soit à jour parfaitement. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Donc, pour l'instant, je vais me passer des améliorations que sont la cavalerie et la garnison. Qui augmentent en même temps la milice. Bon, là, ça me paraît tranquille. Je pourrais me redéployer là. C'est bon, là, c'est fini. Là, il faut que je reste. Sinon, ces troupes-là vont prendre ma province. Là, mes troupes effoncent vers l'objectif. Évidemment, les chars vont aller plus vite que tout le monde. Ça, ça me paraît une évidence. Voilà, c'est déjà gagné. Mais j'espère que tout le monde y va quand même. Ouais, a priori, c'est bon. Ah, putain, ils n'ont plus de ravitaillement. Et là, il me manque des unités. Ah non, c'est parce qu'il y en a deux. Ah, c'est celle-là, d'accord. Ah, putain, pourquoi la France est devenue un état fantoche ? Ah, ça me saoule. Pardon. Ah non, mais je ne veux pas d'état fantoche, moi. Ah, ça m'énerve, sérieusement. C'est vraiment un jeu de merde pour ce qui concerne toute la diplomatie. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais décidé d'en faire un état fantoche. Et le problème, c'est qu'après, on ne peut plus les... On ne peut pas se désengager, quoi. Et un état fantoche des US. Alors, le problème, c'est qu'ils vont me fournir absolument quasiment aucun ravitaillement. On va voir, mais à mon avis, je vais très vite manquer de ravitaillement. Déjà, tout s'est ravitaillé à partir de Paris. Alors, j'espère que ça va marcher. Et un état fantoche, alors je ne sais pas trop comment ça marche, du coup, mais... Putain, ça me saoule. Ah, ça, ça me saoule au plus haut point. Toutes mes unités vont commencer à manquer de ravitaillement. Ah, du coup, il va se passer la même chose avec la Belgique, je parie. Ah, peut-être pas, parce que la Belgique fait partie des alliés. Donc, du coup, ça ne sera peut-être pas pareil. J'espère. Alors, on se retrouve avec plein d'unités allemandes qui se baladent comme ça, au milieu de la carte, on ne sait pas comment. Là, c'est pareil, toutes celles-là. C'est quoi, ce... Ça veut dire qu'ils sont en trêve, en plus. Mais, alors, est-ce qu'on peut leur demander de me rejoindre? Non, même pas, ils ne sont pas en guerre contre les allemands, c'est ça qui est bien. Donc, du coup, ils ont libre passage, ils vont pouvoir s'en aller tranquille. C'est raté pour l'encerclement, ça c'est clair. Je ne sais pas comment ça se passe, du coup. C'est vraiment une bizarrerie. Bon, il faudrait que je refasse mes frontières. Là, il va falloir que je m'occupe d'eux, du coup. En plus, pourquoi la France de Vichy est restée là? C'est un peu particulier, quand même. Ça veut dire qu'il faudra que je fasse la guerre à la France de Vichy. Ah, j'avoue que là, ça m'énerve. Bon, restons zen. J'avais oublié en plus d'arrêter la vidéo, puisque j'avais fait une coupure, donc tout va mal, décidément. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.